Allô, c'est Mamélie! C'est l'heure du démaquillage. Je vais vous donner mes petits trucs. Première étape, on se démaquille avec l'huile basse. Ça va enlever tout le maquillage résistant à l'eau, parce qu'on s'entend que j'en ai beaucoup, là. Une petite pipette. J'avais tellement beau maquillage, je peux pas croire que j'enlève ça, c'est parce que vous êtes là, parce que je garderais mon maquillage. Là, il faut que j'enlève mes faux cils. On s'en va comme ça. Et voilà, en voilà un. Hé, c'est facile, facile. Et voilà! On rince avec de l'eau tiède. Je vais y aller comme ça. Tu vois? Ce qui est le fun avec l'huile basse, c'est qu'elle sent rien. Puis en plus, elle nourrit ma peau. Et elle nourrit aussi mes cils, imagine. Toutes. C'est comme un trou dans l'un. Tu sais? Regarde-moi ça toi aussi. Ça va voir. Hein? Facile, facile! Comme on dit, on s'entend que j'avais un très bon maquillage. Alors, je vais leur prendre d'autres petites lingettes. Pour finaliser avec mon huile. Voilà. Ce qui est merveilleux, c'est que, tu sais, ça ne brûle pas rien. C'est vraiment très, très, très doux. Dans le décolleté aussi. Parce qu'on sentait que j'étais maquillée pour un maquillage de soirée. Souvent, c'est à l'étape du démaquillage qu'on brise les cils. Parce que souvent, c'est des produits trop forts. Ça nous brûle les yeux et tout. Tandis que celle-ci, c'est fortifiant en plus pour les cils. C'est doux, 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 nourrissant. Alors, quoi demander de mieux? L'important, c'est de se démaquiller en deux étapes. Premièrement, l'huile base. Deuxièmement, on nettoie la peau avec le lait nettoyant. Et qui est celui-là que j'adore aussi. Le beau petit format. Ça, c'est la crème. Et ensuite, vous avez le lait nettoyant. Wow. Qui est en plus très facile pour l'utilisation. Pas grave, regarde. On perd à rien, là. Habituellement, c'est un petit coup. J'en ai mis beaucoup trop, mais c'est pas grave. Voilà. Facile, facile. On en met partout, partout. T'as gaffe, même comme ça, il n'y en a pas de problème. Les ailes du nez, on y va quand même doucement, mais efficacement. Alors, je commence toujours par le front. Les yeux qui étaient déjà démaquillés. Hum. La senteur, la fraîcheur, c'est merveilleux. Rendu à la deuxième étape, vous voyez que ma peau, elle est bien nettoyée. Mes sourcils aussi, parce qu'il y en avait quand même pas mal de stock. Mais regardez, tout est parti. Puis mon autre chose est beaucoup moins sale qu'était au début, admettons. Maintenant, mon eau floral. Je l'adore, tu regardes. Attends. Ça sent vraiment la rose. C'est hydratant, rafraîchissant. Je mets tous les qualificatifs. Comment on dit? Je mets tous les qualificatifs quand tu veux. C'est assez facile. Puis n'oubliez pas, j'en mets aussi sur mes mains. Tout ce que j'ai en surplus, je le mets sur mes mains. Le nouveau sérum collagène. Une petite merveille. Alors, on en met vraiment partout. Ce qu'il y a des petits plis qu'on veut atténuer. C'est important. Mes petites ridules. Les petites ridules. Pénétration. Bon, ok. Soyons sérieux. Parlons du peu peu. Donc, j'aide vraiment pour faire pénétrer le produit ici. Le collagène. En même temps, ça fait un beau petit massage. Si on remonte ça. On la remonte. Tout les choses. On fait des farces, mais ça fait vraiment du mieux. Après, la fameuse huile collagène. On met la crème hydratante avec Canberge du Québec. Voilà. Tout le temps, bien... Comment je dirais bien ça? Bien étendre. Et j'accentue aux endroits où il y a le plus de petites fissures, de petits plis. Puis, vous finissez toujours en en mettant sur vos mains parce qu'on s'entend que les mains déguissent aussi. Fait que là, on est prêts à aller se coucher. Bonne nuit! Sous-titrage ST' 501